FDC 66, la radio. C'est Emmanuel Méloni, donc c'est mon collègue et ami qui a le même profil que moi, qui travaille sur les Pyrénées centrales lui, et qui est plus particulièrement spécialiste du Grand Tetra. Du Grand Tetra, ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser sur le Grand Tetra. Bonjour Emmanuel, merci. Ça vous fait quoi de retrouver ces gens transfrontaliers des deux côtés de la frontière, qui se réunissent pour... C'est un grand plaisir, c'est une aventure qu'on a commencé en 2008, de travailler vraiment étroitement avec les collègues de l'autre côté de la frontière. On s'est beaucoup apporté mutuellement, j'ai beaucoup appris d'eux. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement ? On a mélangé nos jeux de données, on a appris des méthodes qu'ils avaient et que nous n'avons pas, eux ils ont appris des nôtres, puis de toute façon les échanges sont toujours fructueux, et en plus les réseaux n'ont pas de frontière. Donc ça a été pour ça extraordinaire parce qu'on a pu mutualiser nos données et avoir une vision globale des populations de part et d'autre des frontières, harmoniser aussi les modes de gestion. Il ne faut surtout pas arrêter de continuer à travailler, et c'est pour ça que je loue ces projets européens qui nous permettent, qui nous donnent un peu d'argent pour le faire, parce qu'on a les moyens plutôt en baisse, et qui nous permettent aussi d'avoir une vision globale. Parlez-moi du Grand Tetra, parce que vous le connaissez bien cet oiseau, vous avez un livre dans les mains là, c'est vous qui l'avez écrit ? C'est mon dernier bébé. Je regarde, je vois, il y a un magnifique Tetra, il y a le coq et sa poule en photo, ça fait longtemps que vous vous intéressez au Grand Tetra ? J'ai eu la chance, grâce à l'office qui m'a employé depuis toujours, d'avoir l'essentiel de ma feuille de mission, de ma feuille de route, de travailler sur le Grand Tetra, pour connaître mieux sa biologie, sa répartition, sa dynamique de population, et de pouvoir proposer au gestionnaire des outils pour assurer sa conservation. Alors, gestionnaire, j'entends par gestionnaire, bien sûr le monde synergétique, mais aussi le monde forestier qui interfère beaucoup avec le Grand Tetra, le monde pastoral également qui interfère, les stations de ski et d'autres, par exemple les accompagnateurs en montagne, toutes les professions qui travaillent en montagne. Donc, à force d'accumuler de la donnée et puis de travailler à leur contact, pour ces acteurs-là, le Tetra d'emmerdement qu'il était au départ est devenu plutôt un enjeu, un genre de challenge, on doit arriver à faire vivre le Grand Tetra dans telle station de ski, faire des efforts. Alors, les chasseurs font beaucoup d'efforts ici, dans les périnées orientales, par rapport au Grand Tetra, c'est emblématique. On entend parfois aussi des polémiques, récemment encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, en dehors de ce système un peu, on va dire, d'affrontement caricatural ? Ce Grand Tetra, il pâtit vraiment de la chasse ou au contraire, les chasseurs le protègent ? Il n'en pâtit plus du tout, parce que les prélèvements sont purement symboliques maintenant. Il en a pâtit jusqu'au, je dirais, jusqu'au milieu des années 80, où les prélèvements étaient très peu régulés, à l'exception, et d'ailleurs là, je veux rendre un hommage à votre ancien président, M. Doutre, qui a été le premier à dire, il faut réguler les prélèvements, qui a mis le premier plan de chasse qui existait, sur le Grand Tetra, donc il faut lui rendre hommage. Et c'est dans cette démarche que, justement, on est arrivé, plus ou moins vite selon le département, mais à rendre les prélèvements absolument inoffensifs. Je l'affirme, absolument inoffensifs pour le Grand Tetra, tels qu'ils sont actuellement. On pourrait même prélever sans doute un peu plus, sans dommage. Mais il y a une réponse de la société, enfin d'une partie de la société, qui est opposée à ça, sur des questions, on va dire, de principes, parce que ce n'est pas des raisons objectivées par des données. C'est on ne chasse pas le Grand Tetra, point. Donc voilà. Alors vous, quel bilan vous en faites ? Quel est l'avenir pour le Grand Tetra, pour vous ? Vous êtes optimiste ? Pour les Pyrénées, je suis quand même un optimisme mesuré, mais quand même, je ne suis pas inquiet sur ni le court, ni le moyen terme. Le long terme, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, tout le changement climatique et autres. Mais je dirais, dans les 50 prochaines années, pour une persistance d'une population convenable, je ne suis pas très inquiet. Il y aura des points noirs par ici, il y aura des points plutôt roses ailleurs. Pour les PO ? Les PO, en ce moment, les clignotants ne sont pas vraiment ouverts. Maintenant, il y a quand même des... Notamment sur la partie Cap-Cyr, si je vois les relevés dont on dispose régulièrement, ça ne se porte quand même pas si mal que ça. Malgré, d'ailleurs, une prégnance des stations de ski qui n'est quand même pas négligeable, ça va moins bien sur le chêne long qu'Anigou, 45 plus mal, mais néanmoins, on n'est pas non plus... On n'est pas à l'article de la mort quand même. Et donc, il suffirait d'une décennie avec 3-4 très bonnes reproductions, à mon avis, pour que tout redémarre. J'en suis persuadé. FTC 66, la radio.